Salut c'est Maillard, comment on se retrouve et comment moi je retrouve Dead by Daylight ? Parce que certains, ou la plupart d'entre vous le savent, j'avais fait une pause sur Dead by Daylight pour plein de raisons. On m'a posé la question, on m'a dit si j'aimais plus le jeu, alors pas du tout. J'ai jamais arrêté d'aimer Dead by Daylight pour la simple et bonne raison que c'est un univers qui me parle, pour la simple et bonne raison que c'est un gameplay qui me parle, sauf que le jeu a un développement plutôt organique. Les développeurs expérimentent des trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas et parfois c'est au détriment de la communauté. Et pour le coup il y avait une méta qui se dégageait, qui rendait les parties pas seulement juste répétitives, mais une forme de lassitude qui s'installait. C'est-à-dire qu'avec un certain nombre d'heures de jeu dont je dispose, je n'avais pas l'impression que ça me profitait. Alors bien sûr, les développeurs ont expliqué ça, ils veulent ouvrir et ils ont raison. Ils ont raison encore une fois et une fois de plus, c'est leur jeu. Ils font leur choix, ils assument complètement de A à Z leur choix. Moi, quel que soit leur choix sur ce jeu, avec tout ce qu'ils m'ont procuré comme bonheur dessus, je les soutiens à 2 milliards de pourcents, même si ça finit par développer un gameplay de soucoupe volante contre des spaghettis. Peu importe, le jeu m'a tellement apporté dans mon quotidien, le jeu m'a tellement procuré du plaisir et ça m'a permis, moi aussi, de procurer du plaisir aussi en stream à celles et ceux qui m'ont rejoint. Eh bien, je ne peux pas leur en vouloir de faire des choix sur le jeu qui leur appartient. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une petite pause pour le coup qui n'était pas très honnêtement, qui n'était pas déplaisante. C'était vraiment pour savoir ce que moi, j'allais ressentir à court, moyen ou long terme sur le jeu. Je n'ai jamais, je n'avais, je n'ai jamais arrêté le jeu autant. J'ai arrêté le jeu, quelque chose comme un mois et un jour, quoi. Je devais compter les heures. C'est presque comme si on se retrouvait à un groupe d'anonymes avec moi qui serrait les dents et qui disait, ouais, salut, je m'appelle Maillard. Ça fait un mois que j'ai arrêté Dead by Daylight, que j'ai fait une pause et j'entendais dans ma tête les gens autour qui acquiesçaient avec un petit air compatissant en train de dire, oh, bienvenue Maillard. En fait, je n'ai jamais arrêté d'aimer Dead by Daylight. Le fait est que la méta qui était développée et le matchmaking, ça rendait tout un peu répétitif, un peu trop à mi-chemin entre l'ultra e-sport et aussi avec pas mal de bugs qui se dégageaient. Et ce mois de pause, ce mois de recul sur le jeu m'a aussi permis de revenir sur ce que j'aimais moi sur le jeu et surtout de me reconditionner en quelque sorte, de revoir ce que j'aimais sur le jeu. Alors, ça m'a permis de découvrir d'autres jeux au passage et on va continuer à découvrir plein d'autres jeux. Je vous invite à découvrir le Telltale, par exemple, de Walking Dead ou alors les parties qu'on fait sur Sea of Thieves et sur lesquelles on prend notre pied. Eh bien, ça a vraiment permis un peu d'aérer l'esprit pour revenir un peu ragaillardie, pour expérimenter de nouvelles choses. J'ai beaucoup de choses encore à découvrir, moi, sur Dead by Daylight. Et vous connaissez mon penchant, mon amour du narratif et notamment sur l'aspect lore, l'aspect immersion, l'aspect ambiance. Donc, ça nous a permis aussi de revenir sur l'essentiel et tout ce qui fait ça. Donc, on a relancé Dead by Daylight hier soir. Hier soir en stream, vous avez été très nombreux à me retrouver et très chaleureux. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Ça m'a fait du bien aussi parce que j'ai... Je dirais pas que j'ai redécouvert Dead by Daylight. Je dirais que j'ai apprécié Dead by Daylight pour les raisons pour lesquelles j'ai attaqué le jeu, même si le jeu a beaucoup évolué, même si le jeu ne ressemble plus trop au jeu que j'ai découvert à l'époque. Mais sa moelle substantifique, mon compte triple, eh bien, pour le coup, j'ai apprécié l'ambiance dans le chat. J'ai apprécié le jeu auquel j'ai joué. J'ai eu l'impression que quelques correctifs sont venus apporter des bidules et des machins, même si on a quelques rollbacks, même si on a toujours cette dinguerie de hitbox qui est un gag permanent. Eh bien, ça a permis aussi de relativiser sur un certain nombre de choses. Je voulais pas continuer Dead by Daylight il y a un mois, avec l'état d'esprit avec lequel j'avais. C'est-à-dire que ça tourna un peu en boucle. Je voyais, c'est un peu comme dans une relation, si vous voulez, eh bien, je voyais pas mal ce qui n'allait pas, et j'appréciais moins ce qui allait, et j'appréciais moins ce qui était hyper kiffant, en fait, sur Dead by Daylight. Et cette pause, il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a les 6 ans de Dead by Daylight qui arrivent, dans les jours qui viennent, ce sera un grand moment festif, et on va continuer à faire du Dead by Daylight. De toute façon, de base, ça je l'avais dit quand j'ai fait une pause dessus, que j'allais jamais arrêter de faire du Dead by Daylight, probablement jusqu'à la fin des temps, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre. J'aime beaucoup trop le jeu, ça me parle, vous savez, le slasher et moi, c'est une grande relation. Et je vous invite vous-même à vous poser la question sur les jeux que vous aimez, parce que pour le coup, moi, ça a été... C'est ma plus grande relation vidéoludique, Dead by Daylight. Je n'ai jamais dans ma vie joué autant à un jeu que Dead by Daylight. Et on m'a posé la question pendant des années, mais mec, mec, je ne trouve pas ça un peu répétitif ? Eh bien, pour la première fois, il y a un mois, j'ai commencé à la trouver. Donc, on va revenir doucement, on va revenir à notre rythme, et surtout, on ne va pas oublier les raisons pour lesquelles on aime Dead by Daylight. Et je ne dirais pas qu'on accepte, mais ça fait partie du jeu, le côté unfair. Même si je ne suis pas d'accord moi-même en tant que game designer, c'est un truc qui, pour moi, est un défaut d'un jeu, quel qu'il soit. Et bien, en tant que game designer, je me dis, voilà, la notion de fair play ne doit pas s'opposer au gameplay, en fait. C'est-à-dire que, pour le coup, des jeux comme Dark Souls, par exemple, des jeux comme Dark Souls, on accepte le jeu, qu'il soit injuste. Mais on se bat contre nous-mêmes. On se bat contre nous-mêmes. C'est-à-dire que la difficulté, non seulement on l'accepte, on s'y oppose, mais si on foire à la frame près, eh bien, on foire face à nous-mêmes. Donc, du coup, le sel est moins présent. Là, je ne sais pas. Se dire, par exemple, que notre adversaire, si on est survivant ou si on est tueur, ça peut être Jean-Kevin, qui n'a pas rangé sa chambre, qui a été puni par ses parents, et qui, du coup, passe une mauvaise journée, et va décider de, tout simplement, te faire passer un mauvais moment, de manière totalement injuste, unfair, déséquilibrée. Par exemple, s'il est tueur et il campe, ou il te tunnel et tout, il te fait perdre 20 minutes de ta vie. Ce temps-là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est précieux, mais quand même, on s'attend à faire du jeu vidéo pour soit challenger, soit avoir une expérience ludique. Mais ce plaisir-là, s'il est gâché par l'ego trip d'un autre joueur, l'aspect game design, l'aspect équilibre, il est un peu froissé, pour le coup. Et c'est là où ça me chafouine. C'est là où il y a une accumulation de chafouinage sur Dead by Daylight, qui fait qu'il y a un mois, c'était trop, quoi, c'était trop. Une accumulation entre les bugs, mais ça s'est adouci, ça s'est amélioré. Et puis, de toute façon, c'est l'intérêt de Behavior, c'est l'intérêt des développeurs. Et je leur souhaite énormément de succès, un succès mondial. Une adaptation en trilogie par Michael Bay ou par James Cameron, ou par Sam Raimi de Dead by Daylight, en film, en série, en jeu de rôle. Je ne sais pas. Bref, tout ce qui permettra au jeu de continuer à exister dans le cœur des gamers, à la différence près qu'il y a certaines choses, certes, qu'il faut accepter, parce que les développeurs, eux, assument complètement l'injustice en disant, ben voilà, c'est un slasher, le tueur, eh bien, il a envie d'agir de manière injuste, en te campant, en te tunelant, bref, en s'acharnant sur toi. Je utilise des termes qui sont usités dans Dead by Daylight, mais toutes les personnes qui ne connaissent pas le jeu, forcément, n'ont pas l'habitude de ce jargon. Donc, le tunnel, pour rappel, c'est quand tu t'acharnes sur quelqu'un qui est blessé, c'est plus facile, évidemment, de s'acharner sur elle comme personne. Comme personnage, bien sûr, plutôt que de s'en prendre à un autre personnage. Donc, ça, c'est vraiment jugé du joueur. Donc, si Jean-Kevin a décidé que vous allez passer un mauvais moment, vous allez passer un mauvais moment. Vous allez attendre 5 minutes dans le lobby, le chargement. Vous allez, par exemple, vous battre pendant 15 minutes, vous débattre, et ça va vous faire passer 15 minutes, un petit arrière-goût de sel, un petit truc, pas juste du sel, en fait. C'est désagréable. Moi, je ne fais pas du jeu vidéo pour le subir, ça. Je fais du jeu vidéo pour l'expérience narrative, pour l'expérience, pour le challenge, pour le partage avec les gens. Et Dead by Daylight, prenez ou prend ou arrive devant un piège cocasse, terme cocasse, où, justement, il risque de perdre certains joueurs pour, probablement, en trouver d'autres parce qu'il n'a jamais caché son envie d'aller chercher des nouveaux joueurs. Sauf que c'est à quel prix, encore une fois ? C'est à quel prix ? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un live hier soir. Vous étiez nombreux. Je vous remercie, encore une fois. Vous avez été choupis tout plein, et tout plein, tout court. Et donc, on va continuer là-dessus. On va faire des soirées Dead by Daylight. On va faire des soirées où on va découvrir des tueurs. On va faire des soirées où on va découvrir des bulles. On va expérimenter des bidules et des machins. Et toujours en gardant cet esprit de, pas juste de légèreté, mais de distance, avec le fait que le jeu est organique. Le jeu est organique, on l'a toujours su. On ne découvre pas là, juste maintenant. Mais on va veiller à préserver notre plaisir parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Je fais allusion à Dead by Daylight, mais vous pouvez reporter cette expérience-là à n'importe quel autre de vos jeux dans la mesure où, vous aussi, si par exemple, je ne sais pas, si vous êtes plutôt un e-sportif sur Call of Duty ou sur Valorant ou quoi que ce soit ou sur League of Legends, peu importe, eh bien, c'est très important. Faites une pause. Découvrez d'autres univers, d'autres jeux avant de revenir dessus. Maintenant, pour ça, c'est ce qui se pose la question, à savoir ce que j'ai fait ou ce que je fais à côté pendant ce temps-là. Je vous rappelle que ces dernières semaines, on a fait un gros, gros live. Vous avez été, genre, giga nombreux. On s'est trouvé à plus de 4 000 en live sur un JDR Batman. Et c'était ouf. C'était oufissime. C'était une très, très belle expérience. Donc, les abonnés ont accès à la VOD et qui se retrouvera plus tard, d'ici quelques jours, quelques temps, sur YouTube, bien sûr, sur ma chaîne de jeux de société et jeux de rôle. Réussite critique. Vous pouvez la voir, je crois, en fin de vidéo. Et la chaîne de jeux de société, jeux de rôle, on continue de faire en live tout ce qui est découverte de jeux de société. Je fais découvrir chaque semaine des nouveaux jeux de société, des trucs un peu cocasses. Et je continue à proposer sur cette chaîne tout ce qui est jeux vidéo. Donc, on va continuer à voir du Dead by Daylight. Et merci pour vos retours. Merci beaucoup pour vos retours qui font vraiment très, très plaisir. Et on va retrouver des jeux narratifs. On va retrouver du Sea of Seas, bien sûr, parce que moi, j'y joue depuis quasiment que le jeu est sorti. J'avais fait une petite pause sur Sea of Seas lorsque j'avais fait un peu le tour parce qu'au début, il était un peu vide. Et au fur et à mesure, jusqu'à l'arrivée du Season Pass, eh bien, il a été, gonflé avec plein de contenus, des créatures, des quêtes et ce qui donne un univers mais d'une richesse incroyable. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à Sea of Thieves. Et sur Dead by Daylight, on va expérimenter plein de choses. Je vais faire, je continue à faire des labos. Ça a été beaucoup, c'était beaucoup sollicité, ça a été beaucoup demandé, labos. Et aussi, vous verrez comme contenu, par exemple, des portraits de personnages. Notamment, je pense, aux tueurs, par exemple, parce que des portraits de survivants, la différence entre le survivant et le tueur, c'est que le tueur a un pouvoir unique. Le survivant, ce n'est pas le cas. Le survivant, c'est surtout des percs, des compétences dont il dispose et qu'il finit par transmettre à d'autres survivants. Donc, les survivants ne sont, à part par leur skill, pas spécialement unique, sauf Ace Visconti qui, lui, est le personnage principal de Dead by Daylight. Tout le monde le sait, évidemment. Eh bien, je vais continuer à faire des portraits à l'image de celui que j'avais fait pour Sadako, qui a été apparemment aussi beaucoup apprécié. Et j'espère que vous continuerez à apprécier ce contenu-là. En tout cas, j'avais besoin, j'avais besoin de vous parler un peu de mon rapport avec Dead by Daylight. J'ai l'impression d'être, j'ai l'impression d'être un cercle anonyme, même si on se connaît plus ou moins, vous savez. Eh bien, merci. Merci d'avoir compris, d'avoir aussi été, j'ai envie de dire, aussi ouvert à ma redécouverte ou alors à cette petite pause et surtout d'avoir été là au live, malgré tout, même si on ne faisait pas forcément du Dead by Daylight. Donc, merci pour tout. On se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le Community Day de Sea of Thieves, donc ça va couler à flot au niveau de l'or. Donc, rendez-vous aujourd'hui en live. On se retrouve sinon aujourd'hui, sur cette chaîne avec aussi de la diffusion d'épisodes de Dead by Daylight et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou à vous abonner ici d'activer les notifs et aussi sur ma chaîne YouTube de jeux de rôle où il y a du Batman. Il va y avoir aussi de nouveaux jeux de rôle. Alors, bon là, je balance ça comme ça, mais il y en a qui ne savent pas. Mais à côté de ça, je bosse, moi, en tant qu'auteur et directeur d'édition. Je travaille dans le jeu de société. Donc, ceux qui le découvrent, et bien oui, depuis le début, vous ne le saviez pas, je ne fais pas qu'imiter un léopard dans la nuit noire et obscure en incarnant Ace Visconti ou alors en chantant des comptines un peu bizarres avec un piège à ours. Non, je ne suis pas que ça, mais quand même un peu. Je fais dans l'édition et dans la littérature et dans l'écriture et dans pas longtemps, il va y avoir un Kickstarter qui va sortir sur le jeu de rôle Batman, le jeu de rôle officiel Batman sur lequel je travaille avec toute une équipe. Le jeu de rôle en question, il a été développé pendant plus de deux ans. Il a été développé pendant plus de deux ans et le Kickstarter va se lancer le 24 mai tous les textes sont validés par la Warner, les illustrations aussi. Il y a des infos sur ma chaîne de jeux de rôle. Bien sûr, je vais vous mettre la vidéo en fin de cette vidéo, mais en tout cas, c'est un format là où je papote, où je n'ai pas l'habitude. Vous savez, je mets plutôt des vidéos de gaming. Ici, j'expérimente des trucs, des bidules, des machins et c'est l'occasion. On va continuer à expérimenter, sauf qu'on va aller vers quelque chose de, on va dire, plus nuancé, plus nuancé et plus fourni. J'ai testé plein de choses. Je vous dis donc à très vite, ici ou en stream. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, restez fort et gardez-vous du mal. là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada